Messieurs dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouveau produit de l'animation japonaise et aujourd'hui, un artbook, vous l'aurez remarqué rien qu'à son visuel un artbook incroyable qui vient compléter un premier qui était déjà sorti il y a peut-être un an ou deux voire peut-être plus, j'ai plus la date exacte Messieurs dames, l'artbook K-Animation Volume 2 et Volume Final, Season Final, t'as compris ou pas ? Je voulais faire la blague, c'est normal, pardonnez-moi, je m'excuse de l'attaque des titans, bien évidemment, de la saison finale de l'attaque des titans donc cet artbook K-Animation classique que vous connaissez d'ores et déjà sur la chaîne depuis moultes vidéos et donc, je vous avais présenté d'ailleurs le premier qui comptabilise les 10 premiers épisodes ou une connerie comme ça, en tout cas la première partie de la saison finale et donc cet artbook vient compléter tout ce qui manquait, c'est-à-dire la seconde moitié de l'adaptation de la saison 4 et les épisodes spéciaux, donc les deux épisodes, les deux gros épisodes d'une heure et demie, deux heures et donc on a l'intégralité des K-Frames, ou en tout cas une grosse partie des post-clés d'animation de la série et des deux épisodes spéciaux d'une heure qui viennent clôturer l'attaque des titans comme il se doit par le studio MAPPA et donc ça contient des K-Animation, ça contient un peu de storyboard, ça contient pas mal de petites choses qu'on va voir ici, voilà, je vous en montre vite fait quelques petites croquis ici, on va pouvoir vite fait feuilleter très rapidement puisque ce produit vient comme d'habitude de chez les énormes BG de chez Japan Russell, je vous ai fait une vidéo très récemment sur des produits Free Rain il me semble, ou bien ça arrivera plus tard et j'ai peut-être déjà teasé cette vidéo, je sais pas à quelle fréquence est censée sortir ces vidéos je les sors toutes dans le désordre, donc excusez-moi donc les énormes BG de Japan Russell que je taguerai certainement sur cette vidéo là beaucoup trop tard d'ailleurs, puisque je tourne ces vidéos en avance mais bon, ils la verront certainement, je les taguerai sur les réseaux puisque bien sûr, c'est une plateforme, c'est un site français qui référence énormément de goodies japonais donc ils vont parfois même d'ailleurs au Japon récupérer des goodies d'exhibition et de certaines licences très intéressantes et donc bien sûr, ils nous octroient aujourd'hui la possibilité après moult à temps d'attente sur ces artbooks K-Animation de l'attaque des titans jetons-y un petit oeil donc on a, je le répète, au cas où vous n'auriez pas entendu ça sera que la troisième fois des poses clés, donc des K-Animation, des Gengas mais aussi des storyboards que ce soit des épisodes en eux-mêmes mais aussi de l'opening mais aussi de pas mal de petites choses des clips spéciaux qui ont été faits pour les épisodes d'une heure et tout je pense à Under the Tree que j'aime particulièrement et donc on va feuilleter ça alors pas forcément dans l'ordre mais on va essayer de faire dans l'ordre voilà, rien que sur ça on en démarrerait rien que sur ça d'ailleurs, une petite anecdote en ce qui concerne toutes ces images-là donc on voit bien toute l'étape l'étape de production que ce soit la tronche des titans en 3D qui sont ensuite, les étapes en fait si vous voulez de production on démarre de la 3D on passe ensuite au dessin préparatoire donc la fameuse K-Animation donc on fait un brouillon si vous voulez puis on fait bien sûr tout ce qui est compositing et tout et donc il y a un très gros comment dire, j'en ai déjà parlé sur la chaîne aussi un reportage qui a été fait chez le studio Mappa où ils étaient justement en production non pas de cet épisode-là en particulier mais sur les épisodes sur l'épisode d'une heure d'une heure ou d'une heure et demie à l'époque et donc on avait eu un gros 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 reportage du studio Mappa en train de travailler sur cet épisode-là et donc on avait pu voir à peu près tout ce qu'il y avait à l'intérieur donc voilà ça vous en montre déjà beaucoup bon je feuillite dans le désordre mais vous voyez très bien de quelle scène il s'agit la scène de Eren qui se fait couper la tête les scènes de flashback des scènes sans trop d'intérêt mais vas-y voilà les scènes avec Zig etc etc on va feuilleter je vais sauter certaines choses voilà on a le flashback avec notamment avec voilà vous savez très bien de qui il s'agit d'ailleurs on a le nom de l'épisode et ça c'est très cool tout pour toi pour toi dans 2000 ans donc on j'ai plus le nom j'ai un blanc pardonnez-moi les fans des SNK j'ai un blanc sur ce personnage alors que c'est littéralement de elle dont tout part excusez Ymir voilà voilà j'allais me faire taper dessus pardonnez-moi on a tout ça on a le passé d'Ymir on a tous les trucs bien glauques bien comme il faut on a le Eren le Eren qui pète un câble et qui parle tout le monde à travers à travers l'arbre à travers l'axe voilà les modèles des titans très intéressants d'avoir ça les modèles des titans faits en 3D donc on a les titans les titans des murs les titans des murs tout simplement The Titan of the Wall c'est marqué en gros vous pouvez pas vous louper la scène colossale de Eren transformée avec le scolopendre on la voit ici dans toutes ses étapes de production une partie des scènes d'ailleurs qui a été faite par Dorian et ça c'est Dorian Coulon qui avait animé la scène de destruction des murs est-ce qu'on va la voir ? je ne crois pas qu'on va la voir donc là on voit le grand terrassement bien sûr c'est très joli c'est très sympa on a Sacha non excusez-moi c'est Gabi pardon oula j'ai failli partir aux couilles tous les anciens membres du bataillon qui se sont transformés en titans on a Annie qui vient juste de se réveiller on a pas mal de choses on a le père d'Annie on a ça c'est Gabi il me semble non c'est Annie pardonnez-moi c'est le passé d'Annie on a pas mal de choses on a encore plein de trucs je feuille je feuille voilà avec Flock et ce personnage je le déteste mais c'est pour ça que j'ai oublié son prénom je préfère l'oublier vous voyez très bien des storyboards voilà très sympathique des petits storyboards des épisodes en question ça c'est quand ils sont dans la forêt juste avant l'attaque finale juste avant qu'ils se décident d'où partir la fameuse scène avec Jean elle fameuse scène avec Jean qui a fait poser énormément de questions pendant moultes années sur qui est l'identité de cette femme je pense que tout le monde en a plus ou moins conclu après moultes années et l'anime il a plus ou moins répondu qu'il s'agissait bel et bien de Mikasa voilà il y en a qui vont continuer à se battre rien que rien que parce que je viens de dire mais battez vous c'est pas mon problème ah la scène la scène de la mort Night of the End donc la nuit de la fin tout simplement on a encore tout ça on a encore tout ça allez passons on va feuilleter on va passer on va changer de on va changer de scène on va avancer un peu plus parce que si je vous en montre trop sinon après ça va être n'importe quoi donc là on passe directement au Grand Terrassement voilà on a plus le temps là on est face à l'attaque avec Floch il me semble ouais c'est ça c'est l'attaque de Floch juste au port c'est ça c'est avec Floch tout à fait ça c'est les scènes de Kyukawa il me semble c'est les scènes animées par Kyukawa à l'époque donc là l'affrontement final d'ailleurs l'apparition de Falco en Titan c'est ça voilà on a tout ça ouais Falco on voit ici encore une fois le sacrifice des gars dans le bateau avec Kyse non c'est pas Kyse si c'est Kyse Shadis c'est ça avec le général Demare qui se sacrifie en faisant sauter le bateau et tout pour empêcher justement les autres de rejoindre le Grand Terrassement là encore une fois de la 3D beaucoup de 3D mais de la 3D qui en jette franchement ils s'en sont plutôt bien sortis c'est la chose principale sur laquelle on a été plutôt dur avec Mappa au tout départ bon il y avait des raisons qui faisaient que c'était pas bon et on se doutait de ce pourquoi c'était pas bon et on se plaignait et on savait très bien pourquoi on se plaignait et ils ont fait de leur mieux très sincèrement ils ont fait de leur mieux pour ce final ils en ont chié comme pas possible on se doutait bien que de toute façon il y allait y avoir des délais très durs voilà ça c'est on revient dans le passé avec notamment toute la team des reines etc qui découvre le continent on a beaucoup waouh le titan le titan monstrueux de Eren dans son intégralité oh my god il a du mal à rentrer dans le champ mais vous le voyez le titan gigantesque des reines tout fait en 3D bien sûr avec tous les titans des murs qu'on voit juste à côté t'es mal à taille t'es mal à taille du bordel c'est absolument j'allais dire colossal non je vous évite cette blague bien sûr on avance tout est fait en 3D c'est oufissime les gars c'est totalement oufissime l'opening du coup l'opening ça c'est le premier opening non c'est le deuxième opening de la saison finale donc ça c'est je sais plus c'est ah putain j'ai perdu le nom excusez moi j'ai perdu le nom ça me reviendra ça me reviendra ça me reviendra mais en tout cas j'ai plus le nom ça me reviendra ça me reviendra rumbling rumbling excusez moi heureusement que j'ai le nom ici c'est The Rumbling c'est ça voilà heureusement que j'ai le nom ici parce que sinon j'aurais oublié donc voilà The Rumbling bien sûr on a vu le storyboard qui est très sympa je vous le remonte vite fait parce que je l'ai passé un peu trop vite voilà quelques petites pages du storyboard de l'opening très sympathique franchement ça en jette c'est très stylé et le fameux du coup le premier épisode spécial on a passé les épisodes de la série télé et voici donc le grand terrassement et la scène mythique des reines qui fait c'est donc ça la liberté on attend toujours en VF d'ailleurs ça serait très cool qu'on l'ait un jour ça se fait attendre voilà la scène entre entre Annie et et voilà j'ai des trous de mémoire pardonnez-moi ça fait un moment que j'ai pas vu l'attaque des titans on va sauter un peu certaines choses voilà voilà Armin voilà je vous ai dit que ça finit toujours par me revenir mais j'ai des trous j'ai des trous j'ai des trous de mémoire voilà donc Eren avec Ymir on a pas mal de choses encore là c'est du blabla essentiellement du blabla tout le monde dans le train pour monter tous les survivants les flashbacks avec les militaires qui savent pas trop quoi faire qui sont un peu perdus comme tout le monde tout le monde est un peu perdu ou ce qu'il en reste en tout cas parce que on va dire que c'est un peu l'apocalypse sur terre tout le monde se doute que c'est la fin du monde donc on a pas mal de choses encore avec le titan bestial ou ce qu'il en reste en tout cas quand ils sont sur Eren aïe 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 le moment de sauter du coup de l'avion pour se rendre sur le Eren géant et quelle classe mais quelle classe mes aïeux je vous en fais pas trop profiter excusez moi on change de page mais donc on avance on continue voilà vous en voyez un peu plus c'est stylé sa mère la pute de toute façon ils ont balancé la sauce pour le final tout le monde s'en souvient vous en avez trop vu voilà les souvenirs de les souvenirs de de Berthold tout simplement la fameuse scène d'Armin qui sait pas trop quoi faire encore du Mikasa le le Falco le Falco avec son titan volant très stylé son titan avec des ailes héritier du titan bestial alors littéralement en fait voilà pas plus simple que ça c'est le titan non c'est le titan non c'est pas le titan bestial pardonnez moi j'ai oublié titan mâchoire c'est ça titan mâchoire titan mâchoire que je me rappelle et que je dis pas n'importe quoi on a encore d'autres designs d'autres titans est-ce qu'on va tous les voir d'ailleurs ça serait stylé parce qu'on sait que sur RN géant on a des représentations de tous les anciens possesseurs des titans primordiaux donc c'est stylé oh là là oh là 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 mon dieu que c'est beau que c'est beau et que ça fait relativiser aussi sur l'histoire que c'est stylé on passe on passe on va à la fin voilà que dire de plus encore quelques petites pages voici encore une fois je crois ça c'est encore du Kukawa le final avec avec Levi qu'est-ce que c'est stylé sa mère oh my god et bien sûr sans oublier le final avec Eren qui se fait trancher la tête par Mikasa c'est d'un stylisme et c'est d'un c'est d'un alors j'allais dire d'un réalisme fou non faut pas déconner non plus cette fin qui a fait bien sûr et qui fait toujours débat encore aujourd'hui même si certains commencent j'ai cru comprendre que sur les réseaux alors est-ce qu'on essaye plus ou moins de ce ou certains essayent indirectement d'accepter cette fin de l'attaque des titans en la comparant à certaines autres fins en mode ouais en fait l'attaque des titans c'était pas si mal comme fin ne reniez pas la fin de l'attaque des titans on vous voit on vous a vu et vos messages resteront gravés sur les réseaux sociaux arrêtez de tourner votre veste parce que vous trouvez une fin pas si ça concerne surtout celle de Mahiro Academia en mode ouais en fait celle des SNK était pas si mal que ça non non vous n'aimez pas celle des SNK vous n'aimez pas celle des SNK arrêtez de retourner votre veste comme des gros connards on vous voit voilà l'axe le flage la discussion discussion qui a tant fait parler avec l'histoire de Mikasa le RN qui retourne complètement son veston en mode ouais non je n'ai pas envie et voilà vous vous souvenez tous de ça la discussion les remerciements le je suis désolé et machin et truc et chouette c'est stylé ça fait pleurer oh mon dieu ça ça je vous avoue cette case là avec le le Levi qui met sa main sur son coeur avec la larme là la larme qui coule là je vous avoue ça m'a fait quelque chose avec tous les membres du bataillon d'exploration ici là la larme la larme qui a failli monter les gars c'est fou et bien sûr tout le monde il est heureux il manque Sacha mais voilà mais Jean et Conny sont vivants donc c'est le principal tout est fini tout est fini tout le monde est heureux non peut-être pas est-ce qu'on voit pas le moment avec le scolopendre oh non on voit pas le moment avec le scolopendre on a juste on passe on passe et puis voilà on passe à deux ans ou trois ans plus tard Jean il est toujours aussi beau Annie et Armin sont beaux aussi ils sont tous beaux et donc voilà la fin du coup la fin qui a d'ailleurs été changée par rapport au manga il me semble la fin est différente dans l'animé très légèrement mais ils ont modifié certaines scènes et donc bien sûr comment mieux finir que sur l'écharpe des reines qui est qui est donnée par enfin l'écharpe plutôt qui est donnée ou qui est soulevée par l'oiseau l'oiseau qui a tant fait qui a tant qui a tant marqué l'histoire l'oiseau qui indirectement marquait aussi la vision des reines donc on peut penser en tout cas c'est ce que pense Mikasa par ce visage plein de tendresse mais aussi plein de tristesse à la fois qu'elle remercie Eren une dernière fois lorsque l'oiseau s'envole très loin dans le ciel et quelle meilleure fin que le début d'une renaissance indirectement c'est un cycle perpétuel qui recommence avec pour terminer quelques petits designs notamment ceux de Jean ceux de Reiner ceux d'Annie d'ailleurs elle est très belle alors ça je ne sais plus d'ailleurs c'est dommage qu'ils n'aient pas mis les noms en anglais on a Armin et on a bien sûr Mikasa pour clôturer et voilà on a quelques petits membres du staff ici il me semble de Mappa tous ceux qui ont travaillé du moins le staff principal de cet artbook voilà donc on a toutes les infos ici basé sur le manga d'Hajime Isayama originellement scénarisé dans le Montli Besatsu Shonen Magazine publié par Kodansha réalisateur Uichiro Hayashi scénariste Hiroshi Seiko character design Tomohiro Kishi animation director Daisuke Nimuma Manabu Akita chef épisode directeur Jun Shishido effect animation bref vous avez à peu près tout studio Mappa bien sûr donc 19 épisodes c'est marqué voilà donc final season partie 2 et the final chapter donc 19 épisodes en tout et pour tout si on compte les épisodes restants de la saison finale plus les épisodes spéciaux donc c'est un très beau produit que je vous conseille vraiment d'avoir si vous êtes fan de Mappa vous êtes fan de ce genre de produit en tout cas ça vaut dans les ça vaut cher ça vaut cher surtout particulièrement ces produits là et les produits de Mappa je me rappelle des artbooks Jujutsu Kaisen que je vous ai présenté sur la chaîne ça vaut quand même un petit bras il me semble qu'aujourd'hui ils se vendent vers les alentours des 70-80 euros ces produits il fallait les précois avant pour avoir un peu moins cher mais bon en tout cas ça fait le café c'est très très beau en tout cas la cover en elle même si je l'enlève derrière c'est assez sobre en tout cas en termes de il sent qu'il y a un texte qu'on voit mal mais il y a un texte parce que je sens que ça c'est pas juste fait comme ça il y a le texte Attack on Titan et c'est ça en fait si je regarde à la lumière ça reflète on voit le texte Attack on Titan si vous voyez on voit peut-être un petit peu à la caméra The Final Chapter et donc c'est normal que ce petit truc là par dessus a été mis cette espèce de double ce marque page si vous voulez a été mis par dessus avec le RN en mode dessin préparatoire pour faire très joli en tout cas merci à tous j'ai bien pris mon temps sur ce produit je voulais vous en faire profiter un peu plus longtemps contrairement à des Kai Animation ou des poses clés genre FreeRen peut-être que je tease encore une fois un peu trop tôt mais je voulais vous en faire profiter un peu plus histoire de vous donner un peu l'eau à la bouche et aussi vous faire craquer ouais totalement même si je ne suis pas sponsorisé j'avais envie de vous faire craquer donc pardonnez-moi si je vous ai fait craquer 80 balles vous pouvez m'en vouloir mettez un pouce rouge je comprendrai je comprendrai s'il y a plus de pouces rouges que de pouces bleus sur cette vidéo je ne vous en voudrais absolument pas allez merci à tous et rendez-vous très vite pour de prochains produits je ne sais pas du tout lequel sera le prochain mais sachez qu'il y aura probablement des prochains merci à tous et à plus ciao bye bye merci à tous